Salut les amis, c'est Nico, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui dans Tone Factory pour parler un petit peu de composition. Voilà un sujet que j'adore et après quelques réflexions personnelles, j'ai eu envie de vous parler aujourd'hui de tempo. Il n'y a pas très longtemps sur la chaîne, j'ai déjà fait un tuto sur la composition, on a parlé notamment de riffs de guitare, est-ce qu'un riff est vraiment un morceau, est-ce qu'un enchaînement d'accords ou un riff peut construire un morceau. Aujourd'hui, on va parler du tempo. En s'appuyant sur certains tempos, on va voir qu'on peut changer vraiment le sens d'une chanson, c'est très très important le tempo, le rythme d'une chanson. On va en parler dans cet épisode. Alors, comme dans la vidéo précédente, je vais prendre un de mes morceaux puisque c'est ceux que je connais le mieux, finalement, pour vous en parler. Quand j'ai composé, par exemple, ce morceau Screen Boy, j'ai attaqué à la guitare. J'avais une ligne de chant dans la tête, je ne savais pas trop comment la placer et c'est justement ça qui m'a fait changer le tempo de la chanson. Je l'ai joué beaucoup trop vite au début, un truc dans ce genre là. Je ne sais pas pourquoi j'avais ça en tête, un espèce de... J'avais envie que ce soit ça. Et puis finalement, quand j'ai commencé à chanter la ligne de chant, j'ai trouvé que ça ne collait pas. Et j'ai cherché pendant un bon moment, j'ai baissé les tempos, j'ai monté les tempos, etc. Et puis, ça ne venait pas, ça a pris quelques jours. Souvent, les compositions, d'ailleurs, ce n'est pas tout de suite. Quelques compositions viennent parfois en dix minutes et d'autres parfois en dix mois. C'est comme ça, on ne choisit pas. Et en écoutant beaucoup de musique, je me suis basé sur d'autres chansons avec d'autres tempos. Et puis, il y a un moment donné où c'est venu, où la ligne de voix était fluide, où j'étais à l'aise avec tout ça. Et c'est ça qui m'a fait trouver le bon tempo. Quand vous jouez et quand vous chantez en même temps, ou si vous composez à la batterie, je ne sais pas, essayez de vous imaginer la mélodie du morceau à différents tempos jusqu'à être à l'aise avec cette mélodie. C'est vraiment très, très important. Parfois, ça peut vraiment changer, comme je le disais au début de la vidéo, le sens de la chanson. Une chanson un peu plus speed, comme Screen Boy, elle n'aurait pas le même sens. Voilà, les paroles parlent d'un garçon qui est un petit peu enfermé dans son monde digital, avec son téléphone, ses tablettes, etc., et qui ne voit pas le monde extérieur. Et finalement, avec une chanson un peu plus speed, il y aurait eu quelque chose d'un petit peu plus énervé, un petit peu trop violent. Ce n'était pas le but non plus de cette chanson et de ses paroles. Et en baissant le tempo, finalement, j'ai trouvé le vrai sens. J'ai trouvé comment faire ressortir le texte et comment faire ressortir aussi le riff. On va en parler de cette chanson. Voilà, c'est un riff avec pas mal de détails. Et si on le joue trop vite, c'est un simple exemple, on peut aussi le jouer trop doucement et ça ne fonctionne pas. Voilà, si on ne joue pas au bon tempo, ça devient soit trop lourd, si c'est trop lent, on entend trop le détail. Soit, si c'est trop rapide, on n'entend plus rien. Voilà, il faut vraiment détailler. Et avec la batterie, la basse, un petit peu plus de distorsion sur la guitare, la musique perd son sens, perd son détail, perd sa clarté. Et c'est vraiment très important d'avoir tout ça pour que la chanson justement ait du sens. Dans le même morceau, un autre exemple à la guitare, cette fois-ci pour des sensations un petit peu plus physiques, parce que c'est très important d'en avoir, de ressentir les appuis. Et ça, c'est pareil. Si on n'est pas au bon tempo, vous n'allez pas ressentir les appuis. D'ailleurs, depuis tout à l'heure, on parle de composition, mais si vous faites de la reprise et que vous regardez cette vidéo, c'est pareil. Parfois, on a tendance à jouer ou trop vite ou trop lentement des chansons et à ne pas avoir les bonnes sensations sur l'instrument. Comme je le disais tout à l'heure, ça doit être vraiment naturel tout ça. Dès que vous vous sentez bien, que vous ne vous posez pas de questions, c'est que vous êtes au bon tempo. Alors attention, je ne mets pas de métronome. On n'est pas là à compter au point près, mais il faut que ce soit à peu près dans le tempo qui fait ressortir tout ça clairement. Je vous montre rapidement un exemple. Toujours sur ce morceau, Screen Boy, qui se retrouve sur mon premier album, donc, où on a un refrain avec un bel appui à la guitare. Voilà, on a des appuis d'ailleurs, c'est assez physique, c'est sur les temps, il faut vraiment ressentir ça. Pas trop lentement non plus, bien sûr, si on joue trop lentement, ça devient trop lourd, comme je le disais tout à l'heure. Donc, il faut trouver le juste milieu, mais surtout, physiquement, il faut avoir cet appui. Ça peut être valable sur d'autres chansons. Je vous parlais de reprises. Un morceau de Jimi Hendrix, par exemple, Foxy Lady, que j'adore, que je joue très souvent avec mon groupe de reprises, je le joue en Mi. Donc, j'ai cette corde à vigne. Voilà, ça, c'est quelque chose que je ne peux pas jouer trop vite, évidemment, encore une fois, parce que la chanson perdrait de son sens. Là, pour le coup, Foxy Lady, c'est une chanson un petit peu sensuelle, comme ça, on a quelque chose d'un petit peu sexy qui ressort de ce riff. Et si on joue trop vite, on perd tout. Voilà, on perd cette chanson complètement. Ça devient quelque chose qui n'a plus de sens avec un riff qui ne serait pas vraiment appuyé. Donc, essayez de vous poser les bonnes questions quand vous êtes sur la guitare et de trouver les bons appuis au bon tempo. Encore une fois, il faut que tout ça soit naturel. Alors, cette réflexion sur le tempo, elle m'est venue notamment en regardant la télévision il n'y a pas très longtemps sur une plateforme bien connue. Il y a un documentaire qui circule qui s'appelle The Greatest Night in Pop. C'est un documentaire qui montre comment la chanson We Are The World a été enregistrée. Cette fameuse chanson que vous avez tous entendue avec ce parterre de stars qui a été composée par Lionel Richie et par Michael Jackson. Et c'est très intéressant parce qu'il y a un moment donné où ils ont tous les éléments, Michael Jackson et Lionel Richie, quasiment tous les éléments de la chanson, la mélodie, etc. Sauf le tempo. Et ils galèrent à trouver le bon groove, le bon truc qui va faire que la chanson est posée, est assise et prend tout son sens. Et justement, ils vont se chanter plein d'autres mélodies qui n'ont rien à voir. Et à un moment donné, ils vont tomber en tapant la mesure comme ça sur le bon tempo. Et ça coule de source. Quand on regarde le documentaire, tout de suite, ça saute aux oreilles. Et c'est quelque chose, voilà, j'ai repris ma guitare le lendemain pour composer et c'est venu tout de suite en me posant ces bonnes questions. Donc j'espère que ces quelques astuces que je vous ai données aujourd'hui humblement dans cet épisode, vous vous aider à mieux jouer. Parce qu'on ne parle pas que de compo, mais aussi de solo, de jeu en règle générale, les bons appuis, le bon tempo. C'est très important. A très bientôt les amis d'Antoine Factor. C'est très important. C'est très important. C'est très important.